Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis déjà un moment. Je l'avais vu sur la chaîne de ma copine Audrey Marshmallow et du coup je me suis dit que ce serait plutôt sympa de la refaire sur ma chaîne et bien pour la période de Noël. Puisque Noël est une période propice pour échanger des jolies choses, pour faire des bilans, toutes des choses dans ce genre là. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais donc vous parler des 10 choses que Youtube m'a apportées. La première chose que Youtube m'a apportées et je pense que c'est la plus importante pour moi, c'est une certaine confiance en moi. Je vais pas vous mentir, je pète pas non plus la confiance, je doute toujours énormément beaucoup de moi. Mais le fait de devoir me regarder, m'écouter au moment du montage de mes vidéos avant de les mettre en ligne, et bien ça m'a apporté énormément, ça m'a permis d'une certaine manière d'accepter mon image. Bon, je suis toujours dans le contrôle, je vous le cacherai pas, je regarde toujours si tout est bien cadré, si on voit pas que j'ai trop de double menton, toutes des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans une certaine mesure, et bien j'arrive à accepter mon visage, j'arrive à accepter mon corps comme je suis, et ça en grande partie c'est grâce à Youtube. Bon, en même temps c'est pas propre à Youtube, mais c'est vrai que ça amplifie avec Youtube, c'est l'amitié. Alors je vais vous expliquer, donc moi je suis pas quelqu'un qui est énormément d'amis autour de moi, j'ai 2-3 amis qui me sont chers, vraiment dans mon cocon très 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 proche, mais voilà, j'ai pas énormément d'amis dans mon coin, etc. Moi mes amis, la plupart du temps, c'est des gens que je connais en ligne, qui partagent la même passion que moi, qui sont dans le même univers, parce que voilà, je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec des gens qui vous comprennent, et malheureusement j'ai l'impression que dans mon entourage proche, je parle pas familial et amis proches, je parle en général, et bien les gens ne comprennent pas, soit cet engouement que j'ai autour des livres, de manière aussi forte, ne comprennent pas le fait de tourner des vidéos, de se mettre sur Youtube, c'est un monde qui leur passe mais complètement au-dessus, et moi c'est vrai que c'est important pour moi, c'est vraiment très important, c'est quelque chose dont je parle énormément, parce que c'est vraiment une grosse, grosse, grosse passion dans ma vie, et de fait, et bien parfois je me retrouve avec des gens qui comprennent pas, etc. C'est pas pratique pour engager la conversation, c'est pas pratique pour essayer de leur faire comprendre, on dirait voilà qu'il y a une sorte de mur qui se dresse entre eux et moi, parce que tout ça, ça leur est étranger, et voilà. Donc du fait, c'est vrai que moi, mes amis, grosso modo, je les connais grâce à la blogo, grâce surtout à Booktube, parce que le fait de se voir en vidéo, les uns les autres, et bien quand on se rencontre en vrai, comme à Montreuil la semaine passée, et bien que vous dire, vous avez vraiment l'impression déjà de vous connaître, voilà, c'est pas comme si c'était la première fois que vous rencontriez la personne, et peu importe la distance qu'il y a entre nous, puisque moi généralement, je suis en Belgique, donc les gens que je côtoie sont en France, c'est vrai que même si on se voit pas souvent, même s'il y a cette distance entre nous, et bien on a ce sentiment quand on se voit, de forte proximité, qui fait qu'on a l'impression de se connaître, de s'être toujours vu, alors qu'on se voit que peut-être que quelques jours par an, moi je trouve ça juste magique. La troisième chose que Youtube m'a apportée, et c'est aussi l'une des plus importantes pour moi, c'est une certaine revanche sur le harcèlement scolaire que j'ai subi quand j'étais à l'école. J'étais à l'école, vous savez, je vous en ai déjà parlé, j'étais pas la fille populaire, j'étais plutôt justement le vilain petit canard que tout le monde pointait du doigt, et que tout le monde aimait bien faire chier pendant les cours de récréation. Je vais pas vous rappeler toutes les conséquences que ça a eu sur ma vie à l'époque et maintenant, je vais juste vous dire que, et bien grâce à Youtube, j'ai le sentiment de prendre vraiment une grosse revanche par rapport à tout ça, de pouvoir mettre un petit pied de nez à toute cette période, en disant, t'as vu, t'étais pas populaire à ce moment-là, les gens, ils en avaient rien à foutre de toi, et maintenant, tes avis pour les gens comptent, tu as une certaine influence sur les achats de livres, etc. Les gens t'aiment bien, c'est tout ce que je vois par rapport aux commentaires que vous me laissez en public ou en privé, c'est que, ben voilà, vous m'aimez bien, et tout ça, et bien c'est grave une revanche sur toute cette partie de ma vie qui a été vraiment très noire. L'essentiel pour moi, c'est pas cette popularité qu'il y a sur Youtube, c'est pas le plus important, le plus important, c'est vraiment ce que vous m'apportez à moi, à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de reformer, de reconstruire avec vos petits commentaires, avec vos likes, vos petits messages qui font toujours plaisir, vous êtes en train de recimenter tout à l'intérieur, et pour moi, c'est ça le plus important. Maintenant, je crache pas sur le côté que les gens me reconnaissent, etc. Je vous avoue que mon treuil, ça a été génial, enfin moi j'ai adoré quand les jeunes filles, parce que c'était pour la plupart des jeunes filles, mais aussi des personnes adultes, enfin qui ont la trentaine comme moi, venaient me voir en disant qu'ils adoraient mes vidéos, etc. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que ça, ça a pas d'importance. Si ça en a, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur et qui montre qu'on est important. Je suis peut-être maladroite quand je dis montrer qu'on est important. C'est pas, je suis plus important que vous, c'est pas du tout ça. C'est montrer que je compte. Je compte pour les gens. C'est ça qui pour moi est important. Et donc, ben voilà. Donc, merci, 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 merci. Je vous le dirai jamais assez, parce que tout ça, c'est grâce à vous qui me regardez, c'est grâce au fait que vous me suivez partout sur les réseaux sociaux, vous me montrez que vous m'aimez bien pour ce que je suis, pour la personne que je suis, avec ses qualités, avec ses défauts et ses gros coups de gueule, que vous aimez bien ma personnalité, que vous aimez bien mes centres d'intérêt. Et c'est tout ce que les gens n'aimaient pas quand j'étais ado chez moi. C'était me dire que j'étais conne, que j'étais une gamine, que j'en valais pas la peine. Et vous, vous êtes en train de me prouver par A plus B que tout ça, ben c'est faux, que je suis quelqu'un qui compte. Et ça, ça n'a pas de prix. La quatrième chose que YouTube m'a apportée, c'est de m'ouvrir à d'autres passions. Et ça, je ne l'ai pas senti venir en fait. Si vous voulez, au début, vous faites des vidéos, ben c'est un petit peu compliqué de se filmer, de voir les logiciels de montage. Ça peut avoir un côté un peu rébarbatif, on ne comprend pas ce qu'il faut faire, comment bien faire, etc. Et puis, plus vous faites des vidéos, plus vous aimez ce jeu avec la caméra, vous aimez trouver les bonnes lumières, trouver un bel angle pour que le plan soit joli à filmer. Puis, vous appréciez de voir monter vos vidéos, rajouter des petits effets pour rendre la vidéo plus intéressante. Et plus on avance, et plus vous vous rendez compte que c'est plus seulement la passion de lire qui vous anime sur YouTube, c'est tout simplement la passion de faire des vidéos. Et ça, ben c'est grâce à YouTube, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette aventure YouTube, je n'aurais pas découvert que j'aimais bien me mettre devant ma caméra, me filmer pour vous parler de bouquins ou vous parler d'autres sujets, que j'aimais bien passer des heures en montage, à faire des vignettes, etc. Franchement, c'est devenu un jeu que j'adore. Et ben ça, c'est grâce à YouTube. Cinquième chose que YouTube m'a apportée, et ça l'était déjà avant avec le blog, mais toujours d'une moindre manière, parce que je n'ai jamais eu autant de partage que sur la chaîne, je n'en ai pas eu autant sur le blog. C'est vraiment tout ce qui est partage avec vous, avec les autres booktubeurs évidemment, mais aussi avec vous, nos abonnés qui nous regardaient, qui regardaient nos vidéos. Le partage, l'échange, parce que dans vos commentaires, c'est aussi donner votre avis sur des bouquins. Soit qu'on vous a présenté dans des book haul en disant, ah oui celui-là, je suis sûre qu'il va te plaire. Par exemple, par rapport à mon dernier book haul, je vous ai présenté Carry On de Rainbow Rowell, et j'ai eu un nombre vraiment fou de commentaires qui me disaient, Jess il faut que tu le lises, il est génial, il est génial. Vous m'avez grave donné envie de le sortir de ma palle et de le lire, alors que c'est vrai que les booktubeurs américains m'avaient donné envie de le lire, mais vous, vous m'avez encore plus donné envie de le lire. Donc il y a tout ce côté échange, ce côté partage avec vous, que je trouve super génial, parce que c'est pas que dans un sens, c'est pas que moi qui vous donne mes avis, qui vous donne mon ressenti sur les bouquins, c'est vous qui me donnez un retour, et vous me donnez des retours sur tout, vous me donnez des astuces, vous me donnez des conseils, et ça, et bien voilà, c'est grâce à Youtube. La sixième chose que Youtube m'a apportée, ce sont de belles opportunités. Là, je pense par exemple, en février 2015, j'ai participé à une table ronde à la foire du livre de Bruxelles, où j'étais avec d'autres intervenants pour parler de la prescription littéraire. C'est des choses que je n'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu Youtube. Voilà, donc là aussi, les interviews avec la télé, que j'ai fait cet été, les interviews dans les journaux, à la radio, et là, je vais sans doute participer, s'il n'y a pas de problème, ou d'annulation d'ici là, au mois de janvier, à une émission à la RTBF, qui va se consacrer au phénomène de Booktube. Donc je vous en dirai plus, sur les horaires, sur le jour, etc. Donc ça, je vous en dirai plus au mois de janvier. Mais voilà, ce sont des opportunités que j'ai grâce à Youtube. Comparé à d'autres Youtubeurs, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est... Voilà, enfin, je n'aurais jamais imaginé un jour passer à la télé, ou faire des papiers dans le journal, ou qu'on me contacte pour participer à une émission à la radio. C'est des choses que je n'aurais jamais imaginé. Et voilà, Youtube a rendu ça possible. Septième chose que Youtube m'a apportée, ce sont des rencontres exceptionnelles. Rencontres exceptionnelles, je pense aussi à Audrey Marshmallow. C'est une Youtubeuse beauté que vous connaissez sûrement. Mais voilà, moi c'est une fille que j'aime énormément, parce que je trouve qu'elle est... Elle est comme moi, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, qui est très simple, qui ne fait pas de chichi, qui adore parler pendant des heures. Je peux vous dire que, entre nous deux, c'est fou, parce que moi qui parle tout le temps et elle aussi, voilà, c'est juste trop pour essayer de parler et tout quand on est toutes les deux. Mais voilà, c'est une nana qui me ressemble beaucoup et j'ai eu l'occasion de passer un moment avec elle à Bruxelles au mois de juillet. On a passé toute l'après-midi ensemble et c'est un de mes plus beaux souvenirs de l'année. J'espère d'ailleurs qu'on pourra se revoir. Là, normalement, on doit se caler un moment, mais avec son agenda et le mien, ce n'est pas toujours pratique de trouver un moment pour pouvoir aller à Bruxelles et la voir. Mais voilà, c'est une personne exceptionnelle que j'ai rencontrée grâce à YouTube. Et évidemment, je pense à Christophe Carrière qui est ma rencontre de l'année 2015. Christophe Carrière, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des chroniqueurs de l'émission Touche pas mon poste avec Cyril Hanouna. Pour ceux qui arrivent ici et qui ne le savent pas, je suis une folle dingue de TPMP. Voilà, c'est mon émission. Cyril Hanouna, c'est mon dieu. J'ai envie d'épouser Camille Combal. Je kiffe tous les chroniqueurs. Enfin bref, voilà, c'est mon émission. Christophe Carrière. Donc j'avais lu son livre dont le titre est Un père et passe. Donc je vous mettrai la chronique ici en dessous où je trouverai le moyen de mettre une petite fiche ici au-dessus. Et donc, j'ai lu son livre et j'ai donc fait une interview de lui pour parler de son livre dans les locaux de Day 8 à TPMP. Ça, c'est pas la classe, n'est-ce pas ? J'ai pas eu l'occasion de voir Cyril. J'ai croisé de loin Enora Malagré et Thierry Moreau. Mais voilà, déjà ça, comment vous dire ? J'ai été à Day 8 dans les locaux. J'étais tout prêt, j'ai mis mes fesses sur un canapé ou peut-être Cyril Hanouna à poser ses fesses. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte mais pour moi, c'est juste énorme. Et je compte pas m'arrêter là. Bon, j'avais dit comme résolution que 2015, ce serait l'année où je rencontrerai Cyril. Voilà, je m'en rapproche. Si vous voyez, je m'en rapproche. Donc j'ai été à TPMP, j'ai rencontré Christophe Carrière. Voilà, donc la prochaine étape, c'est vraiment rencontrer Cyril Hanouna et les chroniqueurs, enfin tous les autres chroniqueurs. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui est sur le coup pour moi, qui essaye de m'arranger ça pour que je puisse les rencontrer. Voilà, je remercie encore cette personne. Je l'aime d'amour et si vraiment elle arrive à ce que je rencontre Cyril, je peux vous dire que cette personne, elle aura ma reconnaissance éternelle. Voilà, vous savez comme les petits bonhommes dans Toy Story, et bien ce sera pareil. Donc, ce sera pour 2016, j'espère. Si ce ne sera pas pour 2016, ce sera pour 2017. Voilà, peu importe le nombre d'années que ça prendra, j'y crois. Je veux rencontrer Cyril Hanouna et voilà. Et je suis sûre que d'une certaine façon, YouTube me permettra de réaliser ce rêve. Donc, voilà. C'est là qu'on voit que le montage, c'est quand même utile. C'est-à-dire que tu es en train de monter ta vidéo, tu es en train de caser tes petits numéros et tout, et tu t'aperçois que tu as passé le numéro 8. La huitième chose que YouTube m'a apportée, je suis passée complètement autre, j'ai complètement oublié de vous le dire. Ce qui est encore plus con, c'est quand tu as tout noté et tous tes numéros, tu vois, pour ne pas oublier un point, et que tu finis quand même par le sauter. Ça, c'est ballot. Et c'est du testo craché. Je n'ai même pas fait semblant que toute la vidéo était pareille. Je n'ai pas la même coupe de cheveux, j'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai changé de vêtements. Voilà, on verra bien qu'il y a eu un truc qui s'est passé, mais voilà, je ne voulais pas vous le cacher, j'ai fait la bêtasse. J'assume jusqu'au bout. La huitième chose que YouTube m'a apportée, c'est donc le sentiment d'appartenir à une grande famille, à une grande communauté, que ce soit la communauté Booktube en tant que celle, mais la communauté YouTube en général. Un sentiment formidable de sentir qu'on appartient vraiment à une famille, à une communauté et qu'on se sent bien dedans. Là, je parle d'abord de la communauté Booktube en tant que telle, je l'ai encore vue à Montreuil la semaine passée, quand on se retrouve entre nous avec les abonnés, etc. Pas uniquement entre Booktubeurs, je parle. On a vraiment le sentiment d'être dans un petit cocon dans lequel on est compris, dans lequel on est parti dans tout et voilà, ça c'est juste génial. C'est un sentiment que je n'avais jamais expérimenté avant, le sentiment de me sentir acceptée dans une communauté comme ça. Il y a déjà donc ce sentiment d'appartenance à Booktube mais aussi à la communauté YouTube en général, c'est-à-dire qu'on se sent impliqué quoi qu'il arrive avec toute la communauté. Je suis du genre à m'émerver quand je vois des interviews comme ceux qui ont été faits chez Rukier avec Natoo, c'est le genre de truc qui m'agace profondément. Les journalistes qui ne respectent pas les YouTubers en général, qui sont là en parlant d'argent directement sans chercher un peu à comprendre la dynamique des vidéos derrière. Le fait de suivre Enjoy Phoenix, donc Marie à Danse avec les Stars, toute cette petite chose, c'est la communauté YouTube. Et moi, en tant que Booktubeuse, en tant que petite à côté des grands, je fais partie de cette famille. Et ce sentiment d'appartenance, je le chéris, je l'adore. Et pour ça, je dis merci YouTube. La neuvième chose que m'a apportée YouTube, c'est de voir que je pouvais m'investir vraiment à 2000% pour une activité qui est l'activité de faire des vidéos, la passion pour les livres, etc. Pour vous donner envie de lire des bouquins, de trouver des nouvelles idées originales pour mettre les livres en avant, améliorer mes vidéos. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce qu'avant, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait se donner à 100% pour ce qu'elle faisait. Pour moi, ça a toujours été tout ou rien mais je ne fais jamais les choses à moitié. Mais là, on a passé un stade. C'est-à-dire qu'au lieu de 100%, on est à 2000%. C'est qu'on est à fond sur les vidéos, on est à fond sur la qualité pour vous donner quelque chose, un rendu qui soit encore meilleur pour trouver des nouvelles idées. Enfin voilà, tout cet investissement de moi-même, ce dépassement de moi, je l'ai vraiment grâce à YouTube. Le fait aussi d'arriver à parler de sujets qui pour moi étaient difficiles comme le harcèlement, comme la tricotillomanie, voilà, j'y suis arrivée. Le fait, voilà, que j'ai des rondeurs et que je ne les assume pas toujours, c'est des sujets vraiment difficiles et grâce à YouTube, j'ai dépassé cette étape et j'ai osé en parler et ça m'a fait du bien. Et je vois que les vidéos où je vais parler de tous ces sujets-là sont des vidéos qui tournent beaucoup et ça me fait super plaisir de voir qu'elles tournent beaucoup, de voir qu'il y a beaucoup de retours positifs par rapport à ça et de voir que j'en parle, ça vous fait aussi du bien. Donc voilà, ce dépassement de soi, cet investissement à 2000%, c'est grâce à YouTube. Et la dernière chose que YouTube m'a apportée, c'est une ambition professionnelle nouvelle, c'est de croire que je vais pouvoir bifurquer dans un domaine qui me correspond plus qui est j'ai pas encore déterminé. c'est soit à fond le milieu des livres donc l'édition, soit rester dans ce qui est critique littéraire et me tourner plus vers le journalisme mais voilà de me rendre compte que que j'aime mon métier certes mais que je ne suis pas totalement épanouie dans ce métier et que je m'épanouis beaucoup plus dans ce que je fais à côté avec vous sur YouTube et que eh bien j'ai envie de croire que d'ici quelques années je vais pouvoir être totalement réorientée dans quelque chose qui me correspond beaucoup plus voilà et je me donne à 2000% pour ça je fais tout pour et ça mais encore une fois c'est grâce à YouTube de voir que bah que je je pourrais si je m'en donne vraiment les moyens pouvoir bah changer de travail et faire quelque chose qui correspond beaucoup plus à ma personnalité et quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup plus parce que je pense que dans le milieu professionnel c'est hyper important d'être épanouie et de ne pas subir son travail et même si voilà maintenant j'ai réussi à trouver un certain équilibre dans mon travail ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois malgré ça je sens que ma place elle n'est pas là elle est ailleurs voilà donc ça c'est une ambition que j'ai je ne sais pas si je vais y arriver si jamais j'y arrive pas bah je resterai là où je suis ou je me réorienter dans un autre travail si vraiment bah je vois que ça ne va plus mais voilà c'est le projet c'est l'ambition qui est là c'est la volonté de vouloir y arriver qui est là et bah croyez moi je ferai tout pour et bien voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à la tournée à vous parler ces 10 choses que Youtube m'a apporté c'est une formidable aventure je n'aurais jamais cru en commençant mes vidéos en 2010 déjà que je serai toujours là en 2015 et en plus que je prendrai toujours du plaisir à le faire et toujours plus de plaisir à le faire et voilà et de voir que ça vous plaît que ça fonctionne que vous me laissez autant de petits messages enfin bref c'est une excellente aventure qui m'aura apporté du bien à bien des niveaux de ma vie voilà c'est un tout en fait il y a Youtube quand on regarde il y a c'est vrai 10% de négatifs avec les commentaires des trolls avec les pouces rouges qu'on ne comprend pas toujours mais quand on fait le bilan tout ça ça compte pas par rapport à tout le positif qu'il y a derrière les amis qu'on se fait les amis très chers je pense toujours à Jules de la chaîne Jules Armand Malter quand je vous parle d'amitié très forte parce que de mon année 2015 c'est vraiment l'amitié qui ressortira le plus c'est lui et voilà donc ça c'est grâce à Youtube bon ben là ça y est je suis partie pour raconter encore des bêtises pendant des jours et des jours donc je crois qu'il vaut mieux couper cette vidéo maintenant et j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à commenter à la partager si c'est pas encore fait abonne-toi voilà je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao Musique Musique